Une recette de Noël facile et rapide qui va vous faire fondre de plaisir. Ça vous dit ? Et vous allez voir, elle est très sympa à réaliser. Allez, c'est parti ! Musique Il nous faudra 500 g de crème de marron, 100 g de beurre, 100 g de chocolat noir, 3 oeufs, 3 cuillères à soupe de poudre d'amande et une pincée de fleur de sel. On va faire fondre le beurre et le chocolat. Alors moi, je l'ai fait fondre dans une casserole à feu très très doux, à deux sur ma plaque d'induction. Après, vous le faites fondre comme vous avez l'habitude. Dans un saladier, je vais mettre les 3 oeufs entiers. Je vais les fouetter tout simplement au fouet. Ensuite, j'ajoute la crème de marron. Musique Je mélange bien. On n'a pas besoin de batteur électrique pour cette recette, donc c'est vraiment très facile à préparer. Ensuite, j'ajoute la poudre d'amande. Et du coup, ce sera une recette sans gluten, puisqu'il n'y aura pas de farine, de blé. Musique J'ajoute la fleur de sel. Musique Je verse le mélange chocolat et beurre fondu. Musique Je mélange bien au fouet. Musique J'ai préparé un moule de 24 cm de diamètre que j'ai beurré. Pour avoir un gâteau un petit peu plus haut, donc plus épais, vous pouvez utiliser un moule de 18 ou 20 cm de diamètre. Musique Et ça part au four à 160 degrés pendant 30 minutes, toujours dans un four préchauffé. Musique Pour la décoration, il nous faudra 50 g de noix de coco râpée, 100 g de chocolat noir et 5 cornées à glace que l'on va ensuite faire. Ensuite, napper de chocolat pour en faire des sapins que l'on plantera sur le gâteau. J'ai fait fondre le chocolat et j'utilise un pinceau pour napper mes cornées avec le chocolat. Musique Après avoir nappé le cornée à glace de chocolat, Je le saupoudre de noix de coco râpée pour un effet flocon de neige. Ensuite, je les pose sur une cuillère en bois ou une cuillère, peu importe, pour les faire sécher. Et je procède de la même manière pour les autres cornées à glace. Musique Et je termine avec quelques petites décorations en sucre que je vais coller sur les sapins. Musique Je démoule le gâteau sur une grille pour le faire refroidir. Et il ne reste plus qu'à planter les sapins. Et sur ce fondant, c'est hyper facile. Musique Et je termine en saupoudrant de la noix de coco pour un effet tapis de neige. Musique Et voilà, c'est un gâteau vite fait et vraiment facile à réaliser. Alors surtout, n'hésitez pas à tester la recette et vous m'en direz des nouvelles. Musique A la dégustation, c'était un gâteau vraiment hyper fondant comme on peut le voir. Et c'est une gourmandise à l'état pur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous êtes nouveau et que mes recettes vous plaisent, alors n'hésitez pas à vous abonner. Je vous embrasse et vous souhaite de bonnes fêtes. Musique Musique